Nous utilisons l'étude Africascope depuis de nombreuses années et l'avantage de cette étude c'est que c'est une étude plurimédia et donc le fait que ce soit une étude plurimédia nous permet d'avoir une vision 360 sur les marchés et de disposer d'une meilleure connaissance de nos marchés et des tendances à la fois en termes d'usage de consommation des différents médias des nôtres évidemment tous ceux qui sont présents dans les marchés qui nous intéressent d'étudier aussi les moyens d'accéder à l'information que peuvent avoir les publics et les combinaisons d'utilisation de ces différents moyens qu'il s'agisse de la télévision de la radio mais aussi d'internet et des réseaux sociaux et l'avantage en fait de cette étude c'est que comme c'est une étude en continu on a l'opportunité de suivre semestre après semestre année après année les tendances qui émergent et de voir si ce sont des tendances de fond ou des tendances qui peuvent être plus conjoncturelles et plus liées par exemple à l'actualité donc c'est une étude très complète et ça nous accompagne vraiment dans tous nos développements année après année s'agissant effectivement nos marques en particulier donc rfi et france 24 c'est une étude qui nous permet de piloter les centres d'intérêt des publics d'africains d'une manière générale et les centres d'intérêt particulier à nos auditeurs et nos téléspectateurs ce qui nous permet d'analyser les attentes des publics en général et de savoir s'il y a des attentes des publics ou de nos téléspectateurs et auditeurs qui ne sont pas adressés et s'il y a opportunité pour nous de développer des nouvelles propositions éditoriales ça peut être par exemple des nouvelles émissions ou des nouvelles thématiques qui n'auraient pas été abordées jusque là ça nous permet aussi de piloter la connaissance de nos cibles voir qui nous touchons et à l'inverse qui nous ne touchons pas et du coup d'adresser des propositions éditoriales de manière à toucher des cibles que nous ne toucherions pas naturellement avec nos produits habituels ça permet aussi de piloter l'appréciation de nos programmes puisqu'on a un certain nombre de questions dédiées à nos programmes en particulier et là encore de faire émerger la satisfaction voire des petites insatisfactions qu'on pourrait adresser en revoyant les offres en y apportant quelques améliorations et de manière très opérationnelle ça nous permet aussi de piloter notre programmation et la construction de nos grilles puisque l'idée c'est d'aller faire la meilleure offre l'offre la plus pertinente en fonction des grands carrefours d'écoutes ou en fonction des moments d'écoutes peut-être moins importants et en fonction aussi de ce que les autres proposent en face de nous donc c'est vraiment à la fois un outil qui nous permet de saisir un peu l'air du temps les grandes tendances mais aussi un outil de gestion très opérationnelle de nos différentes programmations